Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Nous pourrions tenir cette affirmation pour négligeable, à quoi bon souligner que du cœur de Jésus sortirent du sang et de l'eau. Pourtant, l'évangéliste insiste, celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Et il ajoute encore deux citations de l'Écriture pour confirmer son observation. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est donc qu'il est très important que du sang et de l'eau soient sortis du cœur ouvert de Jésus. L'Église a reconnu dans le sang et l'eau le symbole des sacrements, le sang de la messe et l'eau du baptême. Nous avons contemplé le Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur dimanche dernier. Nous le contemplons encore aujourd'hui, associé au baptême et à tous les sacrements de l'Église. Nous renouvelons notre foi que dans les sacrements, Jésus agit vraiment, concrètement dans notre vie. Par le baptême, nous sommes sûrs d'être enfants de Dieu. Par la messe, nous sommes sûrs que Jésus est présent au milieu de son peuple. Par la confession, nous sommes sûrs d'être pardonnés. Dans son apparition à Sainte Marguerite Marie, Jésus disait « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Essayons de faire grandir en nous un amour joyeux et chaleureux de Jésus dans notre façon de vivre ses sacrements. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Écoutez la parole du jour chaque jour sur CatoGlad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...